Hello ! Avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner et à activer les notifications. Ça fait toujours plaisir. Et puis si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et pourquoi pas la partager sur Facebook ou Twitter. Ça permettra à la chaîne de se faire connaître un petit peu plus. Allez, j'arrête de parler. Très bonne vidéo à toi. Ciao, ciao ! Salut, petite vidéo à la cool pour vous parler de Sakura Tysen ou Sakura Wars. Des jeux sortis à la base sur Saturne et sur Dreamcast que je possède ici. Qui se passe dans les années 20 et où vous contrôlez Ichiro. Qui est le chef d'une troupe d'élite japonaise qui intervient contre des forces du mal. C'est un jeu de tactical RPG assez sympathique. Qui sont sortis en 4 opus sur Dreamcast et Saturne 2 opus. Il y a également un opus Wii qui n'est pas terrible. Je vous présente rapidement les jeux. Il y a le 2 qui est développé exclusivement par Raid. Plutôt sympa. Le premier opus, Sakura Wars. Qui est lui développé par Overwork. C'est également connu sous le nom de AM7. Et ensuite, les autres ont été développés en partenariat avec AM7, Overwork et Raid Company. Vous avez le 3 et le 4. Des jeux très sympathiques. Où vous avez une partie relation à créer avec les personnages. Où vous devez créer l'intimité avec les différents membres de la troupe. Parce que vous êtes le seul mec dans la troupe. Et le reste, c'est tout simplement des personnages féminins. Avec chacun leur propre personnalité. Donc en fonction de leur personnalité, vous devez un petit peu faire évoluer vos actions. Donc c'est assez sympa. Et puis un côté très tactical RPG. Sur une map classique, un tactical avec des niveaux à prendre en considération. Avec des terrains à prendre en considération. Des avantages, des avantages, etc. Donc un jeu plutôt sympa. Malheureusement, qui n'a jamais été localisé. Donc le premier a été traduit sur Saturne. Donc ça c'est très cool. Si vous voulez le faire sur Saturne, il est disponible en full anglais à présent. Et puis là, il ressort un remake du jeu Sacro Wars à la fin du mois d'avril. Et donc je me suis dit, regardons un petit peu les trailers. Voir ce que ça donne. Donc écoutez, c'est parti. On va regarder ça ensemble. Donc il y a 4 trailers qui durent chacun à peu près 1 minute. Donc on va regarder ça tranquillement. Et voir ce que ça donne. Hop, on met en plein écran. Petit Peggy Sixteen. Donc ouais. Chose importante. Donc en fait, ça reprend vraiment depuis le début. C'est à dire que ça fait vraiment un reboot de la série. Alors est-ce que ce sera aussi dans les années 20 ou pas, je ne sais pas. Et donc ce qui est intéressant, c'est que c'est un univers un peu steampunk. Et en fait, votre couverture pour votre escouadron d'élite, c'est que vous êtes une troupe de théâtre. Donc vous avez la troupe de théâtre et également la troupe de combat. Donc c'est intéressant. Et c'est donc la division des fleurs. Donc Sakura, pour le coup. Donc voilà. On continue. Pardon. Ah, c'est un nouveau protagoniste déjà. Ah. Déjà, il a changé le système de combler. Ce n'est plus du tour par tour. A priori, ça va être du temps réel. Donc ce qu'on peut voir déjà, c'est que ce n'est plus le même protagoniste. Et a priori, alors je n'ai pas bien vu en détail, je pense qu'on va le voir après. Mais les personnages féminins ne sont plus les mêmes non plus. On a un tout nouveau casting. Ouais. C'est un casting totalement différent. Les phases d'anime sont vraiment sympas. C'est vraiment très bien fait. Moi, c'est sur PS4. J'espère qu'il sortira également sur PC. Parce que moi, si je me le procure, ce sera sur PC pour le coup. Ok. Donc c'est le capitaine Kamiyama pour le coup. Et donc plus Ichiro. Donc je crois que c'était Ichiro Oguro, je crois. Si je me souviens bien. Ok. Donc il y a une version de PS4 avec des autocollants, blablabla. Qui sort en Europe. Donc le 28 avril. Il est déjà sorti au Japon pour le coup. Donc on va regarder. Donc voilà. Là, on est sur la partie relations. Donc c'est-à-dire créer du lien avec les différents personnages. J'imagine qu'ils vont présenter un peu le système. C'est aussi pour vous montrer ça. Et en parler rapidement. Alors chose intéressante, c'est que le chara-design est un chara-design de Titekubo. Qui est donc le mec qui a bossé sur un animé et un manga surtout. Qui s'appelle Bleach. Donc très sympathique. À part la fin qui a été un peu bâclé. Mais j'aime beaucoup sa patte graphique. Je trouve que le chara-design est assez sympa. C'est très différent. Vous voyez. Je ne sais pas si on le verra bien. Mais je vous mettrais peut-être une photo en incrustation. Mais de l'ancien chara-designer. C'est une question d'habitude. Pour le moment, j'aime bien. Donc à voir ce que ça donne dans les faits. Ah, il y a Sakura de nouveau. Ok. Voilà. Donc ça, c'est typiquement les interactions que vous pouvez avoir avec les personnages. C'est un petit côté Mass Effect également. Vous allez en fait vraiment pouvoir, entre guillemets, créer du lien avec eux en fonction des questions que vous allez poser. Donc c'est un peu dating simulator si vous voulez. Il y a un côté drag très clairement. Mais le but, ce n'est pas de les baiser. En fait, plus vous allez avoir une relation forte avec elles, plus elles vont être efficaces en combat. C'est un peu ça l'idée. Parce qu'elles vont avoir confiance en vous, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant comme système. J'aime beaucoup le chara-design en tout cas. Bah voilà, chara-designer, Titekubo. Il y a du boobs, hein. Il y a du boobs en vue plongeante aussi. Il y a une sorte de ninja aussi. Ce qui est cool aussi, c'est que, bon, a priori, en plus, il sera traduit en français si je ne dis pas de conneries. Donc ça, c'est vraiment super parce que, bah, c'est vrai que je sais qu'il y en a pas mal qui n'aiment pas l'anglais, qui ne sont pas familiers avec l'anglais. Ce qui est cool, vraiment, c'est qu'il y a de l'humour aussi omniprésent dans les discussions, dans les interactions. Là, typiquement, elle lui dit, si tu veux que je ne te tue pas, plus d'au moins, des manjus sont des sucreries, en fait, japonaises. Donc voilà, c'est des petits trucs marrants. Mais moi, j'aime beaucoup. C'est très japonais comme jeu, clairement. Donc si vous n'adhérez pas, entre guillemets, à l'humour japonais, ça risque d'être compliqué pour vous. La petite Anastasia, c'est pas mal. Ah oui ! Là, il y a un nouveau système de... Je n'ai pas trop compris ce qui se passait. Ok, donc là, pour le coup, comme dans les anciens, vous allez devoir aussi, entre guillemets, préparer une pièce de théâtre. Donc, ça ne paraît pas hyper sexy comme ça, mais en fait, c'est très sympa. En fait, vous allez avoir des petites épreuves, des petits jeux qui vont vous permettre, en fait, de préparer la pièce que vous devez tourner. Parce qu'en fait, vous allez avoir le côté action-combat. Et vous allez avoir l'aspect relation, pièce de théâtre à monter. Et à la fin du jeu, en général, vous voyez qu'est-ce que vous avez créé. Donc, c'est assez sympathique de voir le résultat aussi final. Bon, là, ça présente les différents personnages. Ça, ça a l'air d'être la télo du groupe. Bon, très sympa. Ah, donc, ça montre vraiment aussi que les personnages sont hyper variés. Donc, vous allez devoir vraiment avoir pour chacune d'entre elles une approche différente. Pour les motiver, c'est votre rôle de capitaine, en fait, de faire en sorte qu'elles soient bien, qu'elles se sentent bien dans la troupe, etc. Pour qu'elles soient plus performantes en combat aussi, et pour pouvoir avancer. Donc, c'est plutôt cool. J'imagine que c'était la fin. Je vérifie quand même, mais je présente juste... Ok, cool. Et ensuite, c'était ça qui m'intéressait. C'était la partie de combat. Voilà, super. Donc, parce que les combats ne sont plus en tactical. Je retourne par tour. Ah, alors, peut-être que ce n'est pas un reboot que ça se passe après. Parce qu'apparemment, ils disent que la troupe de combat était en mauvais état. Donc, peut-être que ça se passe après, qu'en fait, ce sont complètement des tout nouveaux personnages, mais qui... Le jeu doit avoir peut-être lieu dans les années 1930 ou 1935 ou 1940, je ne sais pas. Il faudra voir. Je n'ai pas creusé, vraiment. Ok, donc c'est vraiment de l'action pure et dure. Les mechas sont super sympas, le design, j'aime beaucoup. Vous affrontez également d'autres troupes d'élite, en fait, d'autres villes. Donc, Shanghai, Berlin, Paris, probablement, comme dans le droit. Ça, c'est pas mal. C'était très court. Hop, ok, cool. Et donc, il y a un trailer également qui est sorti hier. C'est ce qui m'a donné envie de sortir la vidéo. Je vais commencer à le regarder un petit peu. Hop, on va remettre au début. Il y a plus ce côté histoire, a priori. Donc, voilà. Là, il y a des démons qui arrivent. C'est vraiment ça, généralement, le pitch. C'est qu'il y a des forces un peu démoniaques, en fait. C'est pas ça, Ginza, Tokyo. Il y a vraiment des scènes... Il y a un côté... En fait, c'est même plus qu'un bit the mode. On dirait vraiment presque un muso à certains passages. Donc, après, Sega a fait pas mal de jeux en mode muso, dernièrement. Donc, ce qui est bien, parce que ça veut dire qu'il y a une certaine expertise. Après, il faudra vérifier que le gameplay soit pas rébarbatif, parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas fan des musos, pour le coup. Très sympa, les magies. Vraiment très très sympa, les parties en animé. Donc, un jeu que j'attends, personnellement, assez impatiemment. J'espère juste qu'il sortira, en effet, sur PC. Parce que là, il n'est annoncé que sur PS4. Donc, un peu dommage. Donc, voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissez cette série ? Est-ce que c'est un jeu qui pourrait vous intéresser ? Sachant que c'est très nippon, donc il faudra vraiment accrocher à l'univers. Donc, voilà. Écoutez, petite vidéo à la cool. On découvre 4 trailers de Sakura Wars, qui sort donc fin avril. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501